C'est vrai, si vous voulez que, me semble, que la philosophie moderne, peut-être depuis le jour où Kant a posé la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que notre actualité, qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que c'est que notre présent, me semble que la philosophie a acquis, là, une dimension, ou que s'est ouverte pour elle une certaine tâche, qu'elle avait ignorée ou qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, de dire qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. C'est évidemment une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes, c'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant, quand il se demande ce que c'est que l'aufklärung, et c'est une question qui est en un sens la question de Hegel, qu'est-ce que c'est que le maintenant, c'est la question aussi de Nietzsche. Bon, et je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi celle-là, de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et dans notre actualité. Je dirais que c'est en un sens autour de cela que je pose la question, et dans cette mesure, je suis Nietzscheen ou Hegelien ou Kantien, par ce côté-là. Bon, comment est-ce que je suis venu alors à poser ce genre-là de questions ? Bon, pour faire deux mots sur l'histoire de notre vie intellectuelle aux uns et aux autres, disons dans l'Europe occidentale après la guerre, on pourrait dire ceci, c'est qu'on disposait vers les années 1950, d'une part, d'une perspective d'un mode d'analyse qui était très profondément inspirée par les phénoménologies, qui était en un sens à ce moment-là, une philosophie, je dirais, dominante. Dominante, je ne mets aucune péjoration dans ce mot-là, on ne peut pas dire qu'il y avait dictature ou despotisme, ce mode-là de penser, mais dans l'Europe occidentale, en particulier dit en France, la phénoménologie était un peu un style général d'analyse. Bon, c'est un style d'analyse qui revendiquait comme l'une de ses tâches fondamentales l'analyse du concret. Bon, et il est très certain que de ce point de vue-là, on pouvait rester un petit peu insatisfait dans la mesure où le concret auquel se référait la phénoménologie, ce concret était, comment dire, un petit peu académique et universitaire. Vous aviez des objets privilégiés de la description phénoménologique qui était ou l'expérience vécue ou la perception d'un arbre à travers la fenêtre du bureau. Enfin, je suis un peu sévère, mais le champ d'objets que la phénoménologie parcourait était, je dirais, un peu prédéterminé par une tradition philosophique et universitaire qu'il valait peut-être la peine un petit peu d'ouvrir. Deuxièmement, autre forme de pensée dominante, importante, c'est évidemment le marxisme, qui lui se référait à tout un domaine d'analyse historique sur lequel, en un sens, il faisait l'impasse. C'est-à-dire, autant la lecture des textes de Marx, l'analyse des concepts de Marx était une tâche importante, autant les contenus historiques, le savoir historique auxquels ces concepts devaient se rapporter, pour lesquels ils devaient être opératoires, ces domaines historiques étaient un petit peu laissés pour compte, ou en tout cas le marxisme. Enfin, une histoire marxiste concrète n'était pas en France du moins très développée. Puis, il y avait une troisième troisième courant, qui était en France très spécialement développée, qui était l'histoire des sciences, avec des gens comme Bachelard, Jean-Quilaine, etc., Cavaillet, ça manguait, qui était le problème de savoir, est-ce qu'il y a une historicité de la raison, et est-ce qu'on peut faire l'histoire de la vérité. Bon, si vous voulez, moi je dirais que je me suis situé un peu au croisement de ces différents courants et de ces différents problèmes, en me posant par rapport à la phénoménologie la question de savoir, mais est-ce que, plutôt que de faire la description un peu intériorisée de l'expérience vécue, est-ce qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas faire l'expérience d'un certain, l'analyse d'un certain nombre d'expériences collectives et sociales ? La conscience de celui qui est fou est importante à décrire, comme l'a montré des travaux de Vince van Gogh de Kuhn, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas une structuration culturelle et sociale de l'expérience de la folie ? Et est-ce que cela ne doit pas être analysé ? Bon, ce qui m'amenait à recouper un problème historique, qui était de savoir, est-ce que l'on peut, si l'on veut, décrire l'articulation sociale, collective, une expérience comme celle de la folie ? Quel est le champ social ? Quel est l'ensemble des institutions et pratiques qu'il faut historiquement analyser et pour lesquelles les analyses marxistes sont un petit peu comme des habits de confection, mal ajustés ? Effectivement. Et troisièmement, à travers ça, à travers l'analyse d'expériences historiques, collectives, sociales, liées à des contextes historiques précis, comment est-ce qu'on peut faire l'histoire d'un savoir, l'histoire de l'émergence de connaissances, et comment des objets nouveaux peuvent arriver dans le domaine de la connaissance, peuvent se présenter comme objets à connaître. Alors, si vous voulez concrètement, ça donne ceci, est-ce qu'il y a ou non une expérience de la folie caractéristique d'une société ou d'un type de société comme les nôtres ? Comment cette expérience de la folie a pu se constituer ? Comment est-ce qu'elle a pu émerger ? Et à travers cette expérience de la folie, comment est-ce que la folie a pu se constituer comme objet de savoir pour une médecine qui se présentait comme médecine mentale ? Ce qui donne en gros, à travers quelle transformation historique, quelle modification institutionnelle, s'est constituée une expérience de la folie dans laquelle il y a à la fois le pôle subjectif de l'expérience de la folie et ce pôle objectif de la maladie mentale. Bon, voilà un petit peu le... sinon l'itinéraire, du moins le point de départ. Bon. Et alors pour en revenir un petit peu à la question que vous me posiez, pourquoi avoir pris ces objets-là, je dirais qu'il me semblait, et alors c'était peut-être là le quatrième courant, le quatrième point de référence de mon cheminement ou de mon piétinement, ça a été, si vous voulez, des textes plus littéraires, moins intégrés dans la tradition philosophique. Je pense à des écrivains comme Blanchot, comme Artaud, comme Bataille, qui ont été pour des gens de ma génération, je crois, très importants, et qui étaient au fond la question des expériences limites. Ces formes d'expériences qui, au lieu d'être considérées comme centraux, d'être valorisées positivement dans une société, sont considérées comme des expériences limites, des expériences frontières, à partir de quoi est remis en question cela même qui est considéré d'ordinaire comme acceptable. Alors, en un sens, faire de l'histoire de la folie, une interrogation sur notre système de raison. Comme une expérience limite. La folie comme une expérience limite. C'est ça. Par exemple, quel est le rapport entre la pensée médicale, le savoir de la maladie et de la vie, qu'est-ce que c'est par rapport à l'expérience de la mort, et comment est-ce que le problème de la mort a été intégré dans ce savoir, ou comment ce savoir a été indexé à ce moment, à ce point absolu de la mort. Même chose pour le crime par rapport à la loi, au lieu d'interroger la loi elle-même, et qu'est-ce qui peut fonder la loi ? Prendre le crime comme le point de rupture par rapport au système. Et prendre ce point de vue-là pour interroger qu'est-ce que c'est donc la loi. Prendre la prison comme ce qui doit nous éclairer sur ce que c'est que le système pénal, plutôt que de prendre le système pénal, de l'interroger de l'intérieur, de savoir comment il s'est fondé, comment il se fonde et se justifie, pour en déduire ensuite ce qui a été la prison.